Générique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au 13h sur Canal 2 International. Henri Kedjan, good day. Yeah, good day, Junior, good day. Thanks and welcome to Janos and 1pm Bilingual News. It is a new week and this is our Headlines. Malera remains a very disturbing public health issue in Cameroon. Over 4,000 deaths, mainly children, below 5 and pregnant women, dying of the disease in the country. 2,6 million cases reported each year. Les meilleurs établissements scolaires du Cameroon sont connus. L'office du baccalauréat vient de rendre publique la liste des meilleurs établissements scolaires de l'enseignement secondaire au Cameroon sous un modèle particulier qui exige un classement par ordre d'enseignement et non par ordre de mérite. Vous le verrez dans ce 13h. And a promising horizon for Northwest farmers with the inauguration of a coffee transformation plant and the announcement of a rice production unit in Dorb. This revelation has been made by the Ministry of Agriculture and Rural Development of Cameroon. First for our top stories, the news in a split second. Well, thanks and welcome to Journalist on this edition of the news. I'm Kejang Henry at Tembe with Junior Usain at the Yankrow. Junior Usain, your flag of the news with, of course, this good news on the classification of the most performant schools in the country. Et c'est avec donc cette information que nous ouvrons ce 13h. Le palmarès des meilleurs établissements scolaires au baccalauréat pour le compte de l'année scolaire 2020 est connu. Cette année, le classement s'est fait de manière particulière en tenant compte du type d'enseignement dans la catégorie établissement privé confessionnel de l'enseignement secondaire. Le collège Jean Tabi de Yaoundé est classé premier. Catégorie établissement de l'enseignement secondaire technique, le collège et libèrement de Douala est classé premier avec 98,70%. La conquête de Douala est numéro 1 dans la catégorie collège privé laïque de l'enseignement secondaire général. Et dans la même déclinaison, côté technique justement, c'est l'Institut agricole d'Obala qui est classé numéro 1 avec 82,96%. Et dans l'enseignement secondaire général public 672, l'IC était en course et le lycée de Bépanda à Douala s'est imposé comme prégné avec un taux de réussite de 79,84%. On constate que l'office du baccalauréat du Cameroun a abandonné le classement par ordre de mérite et a plutôt opté pour un classement par ordre d'enseignement sur le plan national et régional en raison de la COVID-19. Nous y reviendrons. Et on reste en éducation. Des chercheurs de l'université de Ngaroudere viennent de tabler sur la transformation agricole et la transformation des ressources du sous-sol sur place au Cameroun. Ceci à l'occasion d'une conférence internationale organisée sous le thème « Chaîne de valeurs et transformation intégrale des ressources locales. » Les précisions avec Mireille-Fleur de Fofoso. Des experts venus de plusieurs pays étrangers se sont retrouvés à l'amphi 750 de l'université de Ngaroudere. Avec leur père, ils ont échangé et débattu le thème à l'ordre du jour « Chaîne de valeurs et transformation intégrale des ressources locales. » C'est un terme cher à la nation. Vous le savez très bien qu'il est mentionné dans la S&T 30. C'est des questions seulement de réduire les importations et de favoriser la transformation dans notre secteur, dans notre pays, de nos produits avant de les exporter. Il est des questions pour ces derniers de traiter des questions liées à la production en amont avec un regard sur la gestion des pertes post-récolte de la transformation intégrale des ressources du sous-sol avec un accent sur l'équipement de transformation et la stratégie, l'aménagement des entreprises. Le ministre des Enseignements supérieurs était représenté à cette rencontre par le recteur de l'université de Ngaroudere. Le ministre des Enseignements supérieurs et le secteur de l'université de Ngaroudere, en plus de se dénir et financer la recherche et l'aménagement, partant d'avantagère à se dénir et financer les projets de reprise des jeunes du domaine, sortis de nos structures de l'éducation professionnelle, ainsi que ceux de nous du domaine. Personne ne donnera un nouveau nécessaire à notre place. C'est tout satisfait que ces experts et chercheurs se sont séparés et ont promis de rééditer une pareille rencontre. Et dans la suite du journal, on parle du paludisme, avec plus de 4000 décès l'année dernière enregistrés. Enrique Djan. Et avec plus de 4000 décès de enfants, en plus de 4 000 décès de 5 ans, et avec plus de 2.6 millions d'accès à l'année dernière, plus de 40% de hospitalisation, il est maintenant évident que Malheur est un problème très disturbing public health issue dans le pays. La priorité de l'année d'action pour ce moment-là includes le strengthening de la prevention et l'improvement de la maladie management, especially avec les enfants de l'âge de 5 plus pregnant women. Et dans le pays, notre Yawonde bureau chief correspondent, Beatrice Ngamu. A group more vulnerable to malaria are pregnant women. This, as pregnancy reduces a woman's immunity to malaria, making her more susceptible to infection and increasing the risk of illness, severe anemia and death, life-threatening to mothers and fetes. This operation at two health districts at Mbalmayo, in the outskirts of Yawonde, is to prevent pregnant women and their babies. Here, each of the pregnant mother swallow 3-sulfadosine pyrimetamine as intermittent preventive treatment, IPT, and its hand at long-lasting insecticide-treated bed nets. Preventing malaria through vector control, chemoprophylaxis, and this IPT in pregnant women during antenatal consultation, government strategy this far. And like the others, prevention in pregnant women is also faced with low attendance. This jest is in line with the 14th edition of Well Malaria Day, saluted with commitment to always sleep under mosquito nets and ensure children below 5 do seem. Occasion for the National Malaria Control Programme to also teach the pregnant women on how to use the mosquito nets. 24-hour exposure before installation over beds. Actions that go a long way to reduce the rate of malaria prevalence estimated at over 50% in this part of the country. Hygienic conditions also important for a healthy environment and so contribute in protection. The theme of this year's commemoration of Well Malaria Day is Zero Malaria. Draw the line against malaria. The government announces that Cameroon is in the process of setting up an End Malaria Council and an End Malaria Fund. And the public health minister, Manauda Malachi, says the real change in behavior on the part of the population is essential for the fight against malaria to become effective. Only about 54% of the population is known to sleep on the mosquito nets despite the fact that the country is covered by 92% of the, or covered by 92%. Now the health minister was speaking in Yaounde on the occasion of the World Malaria Day and our Yaounde Bureau Chief Correspondent Beatrice Ngamu caught up with the minister and got this except from Manauda Malachi. Today our attention is mainly for cost. on the population of the center and southwest regions who are still waiting for their mosquito nets following the campaign launched in 2019. The success recorded by these distribution campaigns in the first health regions in the context of COVID-19 in terms of reduction of mortality rates in these regions shows the need and urgently of also allowing the population of these two regions to receive their mosquitoes nets and to protect themselves against mosquitoes that are vectors of malaria. therefore let us take a date for the southwest regions before the end of 2021 and for the center at the beginning of 2022. Many times we will continue to protect the most vulnerable populations I mean pregnant women and children through routine distribution of mosquito nets Well that was the Minister of Public Health Mandauna Mulachi there talking to our Yaounde Bureau Chief Correspondent Beatrice Ngama on the situation of malaria in the country and now the Solomon Tandegmuno Foundation are a conglomerate of civil society organizations plus political stakeholders are holding the government of Cameroon accountable on the management of COVID-19 fund the COVID-19 Transparency and Accountability Agents in Africa met last week in Yaounde to advocate for accountability and open governance at the time the world is faced with the challenges of the COVID-19 and at the time the World Bank has announced huge losses of about 500 billion US dollars a year as a result of corruption in the health sector The World Bank has revealed that corruption in the health sector causes a global loss of 500 billion US dollars per year as a result of corruption especially during the COVID-19 era where resources do not reach beneficiaries who need them most but has affected public trust in government institutions hinged on World Bank's declaration a conglomerate of civil society organizations and political leaders under the guise of the Solomon Tandemuna Foundation is holding the government of Cameroon accountable on the management of the COVID-19 forms This is a moment where we need to start asking questions accountability is all about asking questions about how the government has managed COVID-19 funds Before proceeding I would like to comment on the government on accelerating the audit because that is already positive when we talk about accountability and we are anxiously waiting for the result of this audit because we have noticed that a lot of flow and gaps has been going on when we talk about managing of COVID-19 COVID-19 Transparency and Accountability Agency in Africa alongside other organizations like Follow the Morning met in Yaonde on April 23, 2021 to advocate for accountability transparency and open governance while strengthening public awareness and ensuring that targeted governments use the COVID-19 intervention forms effectively in seven countries presently Cameroon is the seventh most affected country in Africa Thank you very much I know you have the next part of our news on rappel Un atelier de formation tenu ici, à Douala, que ces jeunes entrepreneurs se sont vus pousser vers le bon usage des NTIC. Reportage avec Henri Tindal. Les entreprises camerounaises sont à la conquête du marché international. Et pour y parvenir, elles doivent s'outiller pour maîtriser l'ensemble des opérations d'exportation vers l'Union européenne et la zone de libre-échange continentale. C'est un atelier qui va beaucoup nous apporter d'abord en termes de documentation parce qu'il y a un document qui a été mis à notre disposition pour nous donner un peu tous les éléments de langage, toute la documentation nécessaire pour pouvoir contrôler, connaître et maîtriser son système d'exportation. Non seulement ces enseignements sont bénéfiques, mais il était nécessaire, il était important que Minkommerce fasse un réajustement de ce qui manquait dans l'ensemble des entreprises de ce pays. Cet atelier de formation tenu à Douala sur le guide camerounais pour les opérations d'exportation a réuni une dizaine d'entrepreneurs dont le ministère du Commerce a voulu comme échantillon de réussite. Je trouve que le gouvernement a signé un certain nombre d'accords récemment et c'est des accords qui devraient nous permettre de pouvoir nous projeter à l'international. Pour pouvoir nous projeter à l'international, notamment il y a les APE qui ont été signés et il y a l'Azlekaf, l'accord sur l'Azlekaf. Il faut se préparer à aller compétenir parce que c'est une compétition. Nous allons à l'international sur compétition et il faut avoir les animaux pour pouvoir. L'objectif majeur étant de renforcer les capacités des entreprises camerounaises sur les opérations d'exportation et les négociations des contrats de vente à l'international avec l'appui de l'Union européenne. Lutte contre la délinquance, le grand banditisme et le braconnage dans la région de l'Est. Le nouveau délégué régional de la Sûreté nationale de l'Est vient d'être installé par Martin Barganguelé, patron de la police camerounaise. Bion Guéry a pour rôle de mettre fin à ces différents fléaux qui minent justement cette partie du pays. Reportage Kizitokoumaï. La région de l'Est, l'une des régions les plus vastes et frontalières avec le Congo et la RCA, fait face au quotidien au grand banditisme, à la prolifération des âmes blanches et au braconnage sans fin. Le nouveau délégué régional à la Sûreté nationale de l'Est est donc connu. Le commissaire divisionnaire Bion Guéry prend les commandes et remplace le commissaire divisionnaire Assa Eric, désormais inspecteur général à la délégation générale à la Sûreté nationale. Les populations attendent de ce nouveau responsable régional de la police un engagement véritable face au mot qui mine cette partie du pays. Nous allons nous mettre immédiatement au travail ensemble pour mériter davantage la confiance de la hiérarchie. C'est le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Bangangueli, qui a présidé la cérémonie de passation de commandement entre les délégués entrant et sortant. Au nouveau promu, Martin Bangangueli a donné des instructions fermes. Vous disposez des solutions à tout pour non seulement consolider et capitaliser ce qui a été fait par vos prédécesseurs, mais également pour affronter et apporter des solutions appropriées aux défis sécuritaires de l'heure. Avant sa nomination, le commissaire divisionnaire Bion Guéry était directeur des finances de la gestion informatique et de la logistique à la délégation générale à la Sûreté nationale camerounaise. Cette boutique brûlée du côté de Yaoundé, et c'est dans la suite de l'actualité, à l'instant, avec vous, Henri Kevjan. Et c'était un très douleur de l'actualité à l'étude, en Yaoundé, comme je le disais, où la flamée de flamée a réunir 7 shops et l'origine de la flamée n'est pas encore connaît. La bonne chose est que la flamée de flamée a déjà spreadé à l'étude quand il a été arrêté par des firefaits qui arrivent, ce moment-là, à l'heure. Et notre Yaoundé bureau chief correspondant, Beatrice N'Gamo, dit qu'il n'y a pas perdu. «Sûreté-vous, cette zone a été déchiré deux second-hand shops, beaucoup d'éléments électroniques, un motopartiste et un bar. Tout à l'étude de la flamée et de la flamée de flamée, c'est à l'heure du matin à l'étude de la vingt-deux, précisément, à l'étude de l'étude, juste un bâtiment avant la flamée de la flamée internationale Yaoundé. «Fire Extinguisher », la masterpiece de la nuit de la flamée de la brûlée de la fête de l'étude. « Nous sommes très heureux aujourd'hui parce que les fire extinguishers, parce qu'ils ont vraiment aidé à arrêter la flamée et qu'ils ont déchiré tout le monde. Malheureusement, quelques shops ont été déchiré, mais nous avons vraiment beaucoup écouté, parce que même Canal Deux, qui est ici, ont été déchiré. Donc nous sommes heureux aujourd'hui. Tout le monde a été déchiré et la flamée a été déchiré pour maintenant. » L'étude de la population a été déchiré 10 minutes après, et ont été déchiré à la flamée de la flamée, tentant d'extendre leur voyage vers les prochaines bâtiments. Cela s'est combiné avec l'effort d'autres trois hommes, qui ont été déchiré les doors pour voir ce qui peut être saved, mais la plupart de leurs efforts étaient futiles. Certains blâmèrent l'incident sur le blackout earlier, qui ont été déchiré la flamée de la flamée et la flamée de la flamée. La flamée de la flamée est énorme. Il y a des milliers, des milliers, des milliers, des milliers. Cette flamée de la flamée est la flamée de la flamée de trois mois. Merci beaucoup, Petrie Singamu. Il y a un horizon promisant pour les familles de la région du Cameroun, deux majorits de l'eau ont été déchiré. C'est dans le Daube, où le rice production plant a été annoncé, ou le second production plant a été annoncé par le gouvernement, et, de l'accès, pour l'inauguration du COCO COFFEE transformation unit. Cette flamée de l'eau a été annoncé, sa plus que le gouvernement a été annoncé par le domaine de la flamée du Cameroun et de la flamée. La flamée de l'eau a été annoncé en la flamée de l'eau à Framée de la Flamée de Kéru. La flamée d'avoir été annoncé avec l'eau a été annoncé par la flamée de la flamée du Cameroun jusqu'au Vendroit. Considering that coffee farming played an important role in the education of today's adult, the new mission is part of revamping coffee production after farmers abandoned their farm due to fluctuations in world market prices. It has and continues to positively impact the balance of payment of Cameroon. The 90s saw a near collapse of the sector for reasons we all know. During this three-day stay in the northwest region, Minister Gabriel Bayerube earlier descended to the rice farms of the Upper Noon Valley Development Authority in Doop, which headquarters rice cultivation in the bamboo tools unknown in the west region and Mezampuyi and Gokikunjia in the northwest region. And rice production responds heavily to water management. So with this, I think we're going to solve the problem of rice here. With age and the current socio-political crisis taking a toll on the machines, government is envisaging a way out. By a new rice process union for Holly, we know that to increase the capacity of the company. And what we can say now is that the government will stand beside the UNVDA. In the absence of traditional rulers, some allies encourage the populations. I will also request that the employment of youths should also be effective at the level of UNVDA because if more youths are employed, it will also reduce the level of frustration. A second rice processing unit is expected to double local production and reduce importation. The World Bank has revealed that corruption in the health sector causes a global loss of 500 billion U.S. dollars per year as a result of corruption, especially during the COVID-19 era, where resources do not reach beneficiaries who need the most, but has affected public trust in government institutions. Well, sorry, sorry there for that mix-up. Thanks very much, Lieutenant Ali Kethandak. Our report from our Northwest Regional Bureau Chief Correspondent, Annie Collins. Some 43 newly integrated lawyers into the Cameroon Bar Association have been challenged to practice with integrity, professionalism, and in strict respect of the laws of the land. The young lawyers were sworn in on April 23, 2021 at the Central Regional Code of Appeal in Yawunde. Details with heist in cheer. I, a member Oswald Amin, swear as an advocate to perform my duties as counsel for the defense or as legal advisor in total independence and with dignity. A solemn swearing-in ceremony of 43 fresh legal minds into the Cameroon Bar Association. Cameroonians trained in seven other countries, including the USA, France, South Africa, Nigeria, and Rwanda, now given the go-ahead to exercise their profession back home. I came back from Nigeria in 2019. It has not been easy practicing coming to court without a rope. So now it's a whole new day. You can be grateful to God Almighty that you're reconnecting back to your ancestors, to your family, to your roots, and you're able to come and render your profession, exercise your profession to the best of your ability. The Cameroon Bar Council and the authorities of the Central Regional Court of Appeal challenged the young lawyers to carry on their duties with dignity and the respect of professional ethics and geontology. We expect them to work in the profession with confidence. And so this location, which is solemn, is to tell them that it is the importance of the Cameroon Bar Station that they are showing to the public. The journey may seem rocky, but the laureates remain steadfast to breach the oath. With conviction from God and with the faith in the oath you've taken, you will be able to navigate and maneuver your way out any obstacles, as you may call them. The men and women in black robes were also urged to respect to the latter the laws of the Republic in the course of their judicial procedures. Well, thanks very much, Hassin Cha, from Yawundi, and you continue with the road prevention campaign that is owned in the country, you know what you're saying. Effectivement, ce week-end, la Gendarmerie nationale a effectué une descente sur l'axe Edea Douala pour lutter contre l'incivisme sur nos routes. De nombreux cas de violations du corps de la route ont été enregistrées, suchages, chevauchements, absence de pièces de véhicules, excès de vitesse, le non-port du masque. En tout cas, nous reviendrons sur cette actualité dans nos prochaines éditions du journal. Henri Kedjian, je crois que c'est ici que se refait M, le 13h sur le Canada. Vous avez un élément ? Et non, of course, this is where we ended. And of course, you got news on the fact that, well, Balera remains a very disturbing public health concern. With more than 4,000 deaths reported in the country last year, amongst them, children below five and pregnant women. Thanks for having watched this edition of The Bilingual News. I've been Kedjian Henry, Atimi, and of course, with Jinyour Hussain. We wish you a wonderful day ahead. et suivez l'actualité justement en direct sur notre page Facebook ou en direct sur notre compte YouTube en tapant tout simplement Canal 2 International. Merci donc à tous. Portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada